Bonjour Marie-Jeanne, comment vas-tu ? Bonjour, ça va et toi ? Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Alors, je m'appelle Marie-Jeanne, j'ai 20 ans. Je suis en école de commerce à Belfort, c'est juste à côté de l'Allemagne. Et là, je suis en stage en Irlande, donc pour 5 mois. Quelle est la raison de ton départ à l'étranger ? Ça fait partie de mes études. En fait, on me demande de faire un stage de 5 mois à l'étranger pour valider mon année. Voilà, du coup, il y avait déjà des espèces de partenariats entre Easy City, donc l'entreprise dans laquelle je fais mon stage, et mon école. Et du coup, je me suis retrouvée ici. Quelles étaient tes missions ? Alors, je suis chargée d'une partie vente. Je réponds à tous les clients par mail, par téléphone, je les rencontre pour les orienter. Tout ce qui va être au niveau du logement, mais aussi des stages, de trouver un emploi. Et après, j'ai une deuxième partie où j'essaie de développer le marché français sur tout ce qui va être stage. Qu'est-ce que ce stage t'a apporté et que tu pourras mettre en avant à ton retour en France ? C'est une très bonne question. Alors, la première réponse, je pense, la plus évidente, c'est l'anglais. J'ai énormément progressé. Ensuite, c'est une certaine ouverture d'esprit, parce que Easy City, c'est extrêmement... Je veux dire, il y a des Italiens, il y a des Espagnols, des Français, il y a vraiment toutes les cultures. Et du coup, au final, on apprend pas mal là-dessus. Et simplement, après, tout ce qui est les compétences par rapport à l'utilisation de certains logiciels et tout ça. Quel est l'aspect que tu as préféré dans ton travail ? Je dirais le fait que ce soit une petite entreprise et que ce soit vraiment à taille humaine. Tout le monde est accessible, on peut parler à tout le monde. C'est vraiment une bonne ambiance et ça, ça facilite pour travailler. Pourquoi ce lieu ? Alors, c'était un très bon choix. Parce que c'est là qu'on part à chaque fois, en fait, depuis que je suis ici, donc ça fait déjà 3-4 mois, pardon. Et en fait, quasiment tous les week-ends, on part en excursion avec mes colocataires. Et à chaque fois, on se rejoint là, en fait. C'est le départ de tous nos voyages. Quelles sont les spécificités de l'Irlande que tu as pu découvrir durant ton séjour ? Gros hasard, la bière ! Quelles ont été tes premières impressions en arrivant ? Que c'est un pays extrêmement accueillant. Les gens sont super gentils et souriants. Quelle a été ta plus grosse difficulté ici ? Leur accent, il est absolument horrible. Et il faut s'y fermer, après quelques jours, c'est bon, ça va. Comment as-tu géré cela ? Je pense que tous mes colocataires et le fait d'avoir une vie qui bouge vachement. Parce que Corse, c'est pas une si grande ville que ça, mais il y a toujours de quoi faire. On peut toujours sortir et ça, ça va manquer. Est-ce que tu peux nous raconter un souvenir qui restera important pour toi ici ? J'en ai un qui vient là comme ça, c'est pas forcément le meilleur, mais je rentrais de soirée. Donc il n'était pas trop tard, il était 2h du matin avec une de mes colocataires. Et on a voulu parler 5 minutes dans la cuisine. Et là, on entend toquer. Du coup, on va ouvrir. Et en fait, c'est le voisin qui est coincé dehors, qui est enfermé, qui a perdu ses amis. Et qui nous dit, est-ce que je peux venir en attendant qu'il rentre ? Du coup, on lui dit, bah, viens. Et on commence à parler, on parle, on a rigolé, mais toute la nuit, du coup. Et en fait, à 4h du matin, on se retrouve à parler de lasagnes, je sais absolument pas pourquoi. Et il nous explique qu'il a des lasagnes chez lui, qu'il les a faites, qu'il les fait à la main. Et il va nous les chercher. Alors d'un seul coup, sa maison était ouverte, je sais pas pourquoi. Mais du coup, à 4h du matin, sa maison était ouverte, il nous a ramené des lasagnes et on les a mangées. C'était excellent. Voilà, c'est une de mes meilleures soirées, je pense. J'ai vraiment rigolé. Qu'as-tu le plus apprécié durant cette expérience ? Rencontrer du monde et découvrir plein de nouvelles, je sais pas, plein de nouveaux paysages, de nouveaux gens, de nouvelles cultures. Pas seulement l'île-orlandaise, parce qu'il y a vraiment plein d'étrangers ici, du coup, ça je pense. As-tu pour projet de repartir à l'étranger ? Ouais. Si oui, où ? Je veux faire les pays scandinaves pour l'instant. Donc, je pense à la Finlande d'abord. Et après, on verra, mais il y en aura sûrement d'autres. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada